Nous sommes ici avec le député-maire de l'Assemblée nationale et le maire de Ndindi. Monsieur Seck, nous sommes venus à dire que ce que vous connaissez à l'élection présidentielle, est-ce que vous avez exigé localement ? Quelle est-ce que vous avez dit ? Quelle est-ce que vous connaissez à l'élection présidentielle, ce que je voulais dire c'est qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas, parce que si on n'y avait pas, le parrainage n'était pas, il n'y avait pas, mais il était contentieux pour qu'après l'élection, il n'y avait pas de gérer. Parce que le nombre de candidats et l'organisation turent beaucoup de choses. Et ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il n'y avait pas d'accord. Parce que tout le monde ne sait pas, que vous voulez dire que vous avez un élection, vous aurez le minimum, quand même, de militants. Dans le local, nous avons aussi dit que nous avons 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 dit que nous n'avons pas d'accord. Nous avons dit que nous n'avons pas de gêner. Nous avons dit que nous n'avons ni si vous n'avons ni si vous n'avons ni si vous n'avez pas de gêner. Je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas de gêner. L'administration n'a pas de gêner de personnel. Parce que si on a pris le département du gouvernement, il y a 11 communes. Une commune qui n'a pas levé à l'élection. Vous allez voir ce qui doit être validé, la vision, supervisé, c'est l'administration territoriale. Il y a des sous-préfectures qui ne sont pas d'argent. Ou même même un autre argent. Il n'y a pas de policiers, de gendarmes, de personne. Nous voulons être dans un délai réduit pour s'arrêter l'estier, pour vérifier les signatures, vérifier l'adresse. Il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui sont inutiles. Je pense que la commission a été très pertinente de prendre cette décision. Pour moi, j'ai salué la décision parce que l'élection local, je pense qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Comme le nombre de listes ne peut pas être limité, mais cela n'est pas le parrainage que nous voulons présenter. Nous voulons présenter la liste. Nous voulons remplir la condition et nous voulons valider cette liste. Si nous voulons valider, nous voulons la compétition, et nous voulons la compétition, nous voulons le faire. Donc, il faut vraiment que le parrainage de la supprimer, je n'ai pas de problème. Ce qui est le plus important, c'est que le maire est d'aller à l'élection. C'est ce qui se voit, mais il n'y a pas de problème. C'est ce qui est le plus important. Mais nous avons dit que, dans le présidentiel, vous vouliez faire des candidats dérangés comme Khalifa Sale ou Karim Ouad. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai jamais fait des candidats. C'est ce qui est possible. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Parce qu'il faut que le Sénégal, il faut différencier la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif a un rôle. Le pouvoir judiciaire a un rôle. Le pouvoir législatif a un rôle. Ce n'est pas le pouvoir exécutif qui est condamné. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a été condamné. Ce qui a été condamné à eux. C'est pour eux qu'ils sont condamnés. Il n'y a pas d'argent. Donc, maintenant, sur le verdict, je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas juriste. Je suis tout sauf juriste. Mais, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'intention pour faire la candidature. Ils ont un rôle. 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 Un peu en arrière, on parle de local. Si on a fait local, le maire a déjà été le savoir. Si on a voté le maire, l'adjoint, comment est-ce qu'on a fait ça? Oui, mais, ce que vous savez, c'est qu'un petit consensus, c'est que l'adjoint n'a pas le droit. L'adjoint n'a pas le droit. L'adjoint, c'est normal qu'on le connaisse. Il est un rôle. Il n'a pas le droit. Il y a un rôle. Il y a des gens qui sont le maires. On a vu des coups d'Etat après élection. Ils n'auraient pas le droit de 80 % de la maire. Ils ont un rôle. Si ce qu'on a passé, ils allaient faire des complots. Et même avec des gens de l'opposition pour venir dire qu'il est maire. C'est ce qui a été fait. Ce sont des maires et des premiers magistrats communs. Il y a des charges. Il y a des démembrements de l'Etat. Il faut savoir qui est le maire et le magistrat. Donc ça a été une décision magnifique. Maintenant, à l'adjunct, la procédure, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a des lignes, mais il faut le présenter. Il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Mais ce que vous savez, c'est 10. Si vous faites l'adjunct, il faut 10. La réforme, commencez par le digest. Commençons par ce qui est possible. C'est l'élection du maire déjà en tant que tête de liste, mais les adjuncts est maintenant ce qui s'est passé. et dans l'évolution, on verra si on peut évoluer ou s'il faut rester stationnaire dans cette position. Le député maire, chère, c'est que nous avons besoin de l'âme là, mais est-ce que vous avez présenté pour le conseil départemental ? Vous savez, pour le moment, je suis maire de Ndindi. Et je suis très bien dans ma commune. J'ai une mission, je suis à 96, 5 ou 90% réussit sur NACO. J'ai quand même quelques derniers réglages à faire dans cette commune. S'agissant maintenant du conseil départemental, je ne me prononce pas. En tout cas, du point de vue collectivité territoriale, je connais bien. Je connais bien pour avoir été artisan dans la réforme, d'abord. en tant qu'en 96, j'étais vice-président du conseil régional, sous Ibege, j'étais aussi vice-président du conseil régional, sous Momoduta, pendant 10 ans. Ensuite, premier secrétaire élu du conseil régional, jusqu'à, donc, pendant deux mandats. Et j'ai été président de la communauté rurale, et aujourd'hui, je suis maire. Président de la commission développement et aménagement de territoire, et aujourd'hui, président de la commission développement rural, où j'ai eu quand même à gérer la titularisation, la domiciliation parlementaire du ministère des collectivités territoriales. Je fais partie également des gens qui ont été nommés, donc, par le président Macky Sall, pour travailler sur l'acte 3, où j'ai apporté, donc, ma contribution. C'est-à-dire, donc, en tout cas, je connais bien les collectivités territoriales. Maintenant, le conseil départemental, il appartiendra au Djurbelwa, de voir qui est en mesure de développer notre département. En tout cas, vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est terrible. Nous ne sentons pas le conseil départemental. Moi, je peux dire, de président de conseil rural à aujourd'hui maire, je n'ai jamais été sollicité ou rencontré le conseil départemental pour ma commune. Je n'ai jamais aussi vu une quelconque action du conseil départemental dans ma commune. à part l'hébergement, à part l'hébergement, pendant les examens du SEM. Et c'est moi qui fais le transport. En général, c'est moi qui fais la grande part. Je le vois contribuer à ce niveau. Mais du point de vue développement, je n'ai rien vu qui soit fait par le conseil départemental. Le député maire Chassek, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je fais, c'est qu'il y a tout ce qui s'est dit, c'est qu'il se dit que l'élection, c'est qu'il y a le plus important. C'est ce que je fais. c'est qu'il y a le maximum de collectivités territoriales. Donc, c'est qu'il y a tout ce qui s'est dit. Il faut savoir que nous sommes bien commis de ce département, de cette région, les poulots, qui sont là pour lui défendre la vie de l'Escan, de la plus élevée, de la plus naturelle, en tout cas, nous sommes en train de se dire. c'est qu'il y a tout ce qui s'est dit. Quand est-ce qu'on peut retrouver la grande famille socialiste, si vous ne savez pas, que ce soit la famille socialiste, que vous ne connaissez pas ? Bon, moi, je pense que... Je sais que... les familles socialistes, les Indes, et les femmes, ils se réclament de des gens socialistes. Mais ils ne sont plus membres du part socialiste. parce qu'ils ne sont plus membres du part socialiste. Ah oui. Quand on l'examine, on a fait ce qu'ils ne respectent l'estatuit du parti, respectent les chartes des militants, respectent les règlements intérieurs, les dissidents, ils ne sont plus indiqués, mais le parti, ils ne sont plus en train de prononcer. Ce que vous savez, c'est ce qui est parti, c'est pour dire que le parti, c'est pour dire que le parti, mais ils ne sont plus en train de faire ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont plus en train de faire. Et ils ne sont plus en train de faire dans leur maison. dans leur maison, ils ne sont plus en train de faire un écart sur la table. L'instant, c'est parti d'examiner. Et le moment venu, le parti prendra une décision qui sera donc rendue publique. Ils ne sont plus en train de notifier. Mais pour le moment, moi, je pense que ce n'est pas à l'heure du jour. Parce que ce sont les gens qui ont été renvoyés. Il faut qu'ils reconnaissent leur faute, qu'ils fassent leur méa culpa et qu'ils demandent à réintégrer le parti et leur dossier sera examiné. Est-ce qu'il y a un programme pour avoir candidat sur l'échéance présidentielle en 2024 ? Parti socialiste. Vous savez, 2024 n'est pas venu. 2024 n'est pas venu. Vous savez, ce qui est venu, c'est qu'il n'y a pas de prononcer. Mais ce que je sais, c'est qu'on est dans la coalition. La coalition, c'est qu'il n'y a pas d'autre. La coalition, tout le monde décide, nous n'y a pas d'autre. Il 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 n'y a pas d'autre. De même. Il y a eu le président, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'une réforme. C'est en forme d'un référendum. Il n'y a pas de Ils ont maintenu le statu quo Dans leur subconscient Et dans leur conscience Ils ont maintenu le statu quo Donc si on a donné le top pour le fof Mais nous avons validé Mais alors Comme le problème Poser le goût de la coalition Poser le goût de notre partie Je pense que Je ne peux pas le soutien Pour avancer dans ce débat Mais tout compte fait Moi je pense que le débat est un débat Parce que l'opposition n'en valide L'opposition Honorable député Maire Chersek Je vous remercie Je vous remercie